On m'a dit, Kiro, faut que tu joues à Zelda, tu vas voir, ça va te détendre. Il faut savoir que, je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire, je suis pas une grosse gameuse. Je suis le genre de personne qui va s'énerver parce qu'elle trouve pas la solution tout de suite maintenant. Mais en même temps, je suis de celle qui veut pas tricher. Là, concernant Zelda Breath of the Wild, j'ai cherché une fois la solution. J'ai pas terminé le jeu encore, mais je me devais de faire cette vidéo parce que je suis au paroxysme de mon énervement. J'ai commencé le jeu il y a quelques temps maintenant, il y a quelques mois, et je me suis dit, ah en effet, les graphismes sont ouf. J'avais vu plusieurs streamers sur Twitch jouer à ça et tout, donc j'avais suivi, je connaissais déjà quelques astuces. Bon, c'était un peu spoil. En même temps, j'arrive toujours deux ans après. Donc, c'est normal. Et je me suis dit, ouais c'est vrai, les graphismes sont vraiment, vraiment beaux. J'avais déjà surkiffé les graphismes du dernier Pokémon. Et je m'étais dit, waouh, franchement, les brins d'herbe, ils sont trop stylés. Parce que oui, moi je juge la qualité, la qualité d'un graphisme aux brins d'herbe. Parce que c'est tellement difficile à faire. Et là, je suis arrivée dans Zelda, je me suis dit, hi ! Waouh ! Les brins d'herbe, ils sont fous ! Au final, j'ai commencé le jeu en me disant, waouh, franchement, en plus il fait beau. Je savais qu'il allait pleuvoir. J'adore la pluie dans les jeux vidéo, je trouve que c'est hyper bien fait. Mais pardon, dans Zelda, j'ai commencé, il faisait beau. Tu ramasses des petites branches d'herbe, on te donne une pomme grillée. Tout ça, tout ça, j'étais là genre, ah ! Le genre de jeu où, ah, ça va être détente quoi. Il va y avoir des monstres, il va y avoir des trucs à battre, mais ça va aller. Comment vous dire ? Déjà, la première fois qu'il a plu, je me suis dit, ouais, c'est bien. Ça dure combien de temps, en fait ? Parce qu'il y a des zones où il pleut tout le temps. Il y a des missions, ce n'est que de la pluie. De la pluie, d'ailleurs, la mission en elle-même, c'est de faire arrêter la pluie. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Bref, j'ai commencé tranquillement, mais je me suis perdue. Le jour 1, l'heure 1, je me suis perdue où ? Près du château. Vous savez, le château où, potentiellement, on n'ira qu'à la fin du jeu pour battre Ganon. Parlions de ce château. Bon, forcément, ça fait un peu flipper. Il y a une ambiance un peu chelou. La musique, elle pue la merde. Et les gardiens, là, les robots, ils font un bruit. Ils te stressent. Pardon. Mais en plus, il faut savoir que... Vous allez peut-être me prendre pour une meuf chelou. Je sais que c'est fait exprès, mais vous voyez l'espèce de lave dégueulasse. Si vous n'avez pas vu, j'essaierai de vous mettre une photo, là. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Genre, des fois, il faut exploser des yeux. Ça me dégoûte. Dans cette lave dégoûtante. On m'avait dit, tu vas voir, c'est calme, c'est peace. Il y a plein de paysages. Moi, ce que j'avais vu dans les streams, moi, ça me semblait cool. Bon, il y avait des petits trucs avec des énigmes dans... Vous savez, dans les sanctuaires, je ne pensais pas que ça allait autant me prendre la tête. Des fois, tu arrives dans un sanctuaire, il y a un fucking robot. Le robot, il n'est pas de ton niveau parce que... Bien sûr, je me suis perdue vers le château, mais moi, j'ai continué à me perdre tout le temps. Je ne savais pas... Je n'avais pas compris, plutôt. Je n'avais pas compris qu'on pouvait se téléporter de n'importe où à une plateforme bleue. Enfin, ce que j'avais vu, une plateforme bleue, ce n'est pas du tout le terme. Une tour ou un sanctuaire. Je pensais qu'on ne pouvait aller que de sanctuaire en sanctuaire, ou de tour en sanctuaire, de tour en tour, etc. Donc moi, j'ai marché ! J'ai tellement marché ! On m'a dit... C'est pas grave, Kiro, t'inquiète, à un moment donné, tu vas avoir des chevaux. J'ai un cheval, hein ? Il s'appelle Makiyato. Il est grave mignon. Il est resté à Cocorico ou Emilite, là, je ne sais plus, dans un village. Parce que les chevaux, ça ne grimpe pas. Vous allez me dire, bah, ouais, mais bon, ça te fait gagner du temps. C'est... T'es pas obligé de marcher, 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 marcher. C'est trop bien, non, non, non. Je vois, il y en a, ils ont plusieurs, ils les laissent à des endroits et tout. Moi, j'en ai un, je ne l'utilise pas ! Et en plus de ça, j'ai pas attrapé un cheval sauvage ! Parce que j'y arrivais pas ! Quand je vous dis mon level en gaming, j'ai du mal, déjà. Je pense avoir une bonne coordination, vous voyez ? Donc, impossible de monter sur un cheval sauvage. J'ai fait quoi ? J'ai tué un méchant, là. Oui, je dis les méchants, moi. Les vilains. J'ai tué un méchant qui avait un cheval, j'ai pris son cheval. Fin ! Il n'y avait pas eu besoin de le débourrer, comme on dit, c'était ce terme. Bref. Donc, j'ai un cheval, on me dit, bah, je comprends pas, tu fais que marcher et tout, des longues distances et tout. Parce que moi, je prends jamais le chemin. Jamais je prends la route normale. Déjà, parce qu'il y a plein de monstres. Et que bien sûr, vu que j'ai commencé par des endroits bizarres, j'avais pas les armes adéquates. Maintenant, ça va. Mais avant, j'avais pas. Donc moi, je grimpe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne fais que grimper. Le cheval, il peut pas me suivre. Je vais pas emmener ma château et le laisser seul. N'importe où, en fait. Donc là, dans un village, j'ose espérer que quelqu'un lui donne à manger. Mais je l'ai laissé. Je l'ai pas laissé dans un relais, là. Je l'ai laissé dans un village devant une botte de foin. J'ai vu il manger des fois. Donc c'est bon. Je suis rassurée. Parce que oui, je m'enquête quand même pour lui, vous voyez. Faut pas me donner des animaux dans les... Dans les jeux vidéo, vous me verriez dans Dofus, avec les chachas. Un élevage de chachas. Je vois un chacha, je le prends. Enfin ! C'est une catastrophe. Donc on m'a dit, tu vas voir. Ça va être trop bien. Et au début, je me dis, ouais, ça va. Mais je trouve que les monstres, ils sont vite de niveau. Mais forcément, puisque je n'étais pas du tout au bon endroit pour le niveau que j'avais au départ. C'est-à-dire pour me défendre avec une branche d'arbre. Des armes, là, tout ça. Mais il y a des armes, oh là là, elles sont magnifiques. Pas toujours efficaces, mais magnifiques. Bref. Comment ça, on ne peut pas se battre à main nue ? Genre, Link, il n'est pas assez fort pour se battre à main nue. Ça veut dire qu'il y a des fois où je suis tombée dans des sanctuaires où je n'arrivais pas à battre le robot à la con, là. J'ai dû ressortir alors que j'avais ma vie et tout ça parce que tu ne peux pas le battre à main nue. Et je trouve que c'est une lacune. Il faut, il fallait. Je viens même dire que le gars, il est encensé de partout. Et il ne peut pas se battre à main nue. On est où ? Il va protéger qui même ? Bon. Au-delà de ça, ma vie, si tu vas voir, c'est trop beau. Les cinématiques, elles sont folles. Il faut savoir. Oh, je sens que je vais me faire insulter dans les commentaires. Je déteste les cinématiques. Je ne déteste pas les cinématiques du jeu Zelda. Je n'aime pas les cinématiques. Pourquoi c'est si long ? En plus, la voix de Zelda, de Princesse Zelda, elle me trigger de ouf. Horrible. Les voix féminines, enfantines comme ça, ça me met extrêmement mal à l'aise. Mais genre extrêmement mal à l'aise. Donc, celui-là, je regarde la cinématique, je dis, vas-y, bouge, bouge, bouge. En plus, comme par hasard, il y a une autre go qui est amoureuse de lui. Là, je suis sûre que je vais apprendre toutes les go du truc qu'elles soient amoureuses de Link. Arrêtez. En plus, on s'en fout. Je suis désolée. Mais là, ça n'apporte rien à l'histoire. Une go décédée, on s'en fout. On ne saura jamais si... En plus, j'allais dire, on ne saura jamais s'il l'avait kiffé ou pas. De toute façon, il ne répond pas à la go. Elle est en train de dire, ouais, je t'ai grave kiffé. Je t'ai fait une petite armure juste pour toi et tout. J'ai bravé la vie de mes pères et tout ça. Et le gars est là. Réponds, frérot. On est où ? Bref, les cinématiques. Beaucoup trop longues pour moi. Je ne vais pas dire que c'est moche. Ça serait chier sur les développeurs. Non. C'est magnifique. Mais si je regarde un dessin animé, je regarde un dessin animé. En fait. Là, pour moi, c'est trop. Ensuite. Vous allez vous dire, mais du coup, arrête de jouer, en fait. Mais en fait, j'aime bien. Je sais pas comment dire. J'aime la frustration que ça engendre le fait de ne pas y arriver. Surtout que j'essaie de ne pas me spoiler les trucs que je n'avais pas vu en stream. Ou que je n'ai pas vu sur Twitter ou quoi. Mais en même temps, il y a une satisfaction quand il y a un boss qui est éliminé. Quand je fasse un step, que la mission est réalisée. Ça me fait du bien. Mais il faut arrêter de vendre ce jeu déjà comme un jeu pour enfants. J'arrive pas à comprendre. J'ai vu. Moi, j'arrive pas. Comment les enfants, ils peuvent arriver ? Il y a des trucs hyper compliqués. Je suis désolée, il y a des trucs où je suis là. Attends. Là, les nîmes. Il faut monter en haut de la falaise. La lumière tirée dessus sur le soleil. Mais pardon. Déjà. Ils disent pour les enfants. Il y a des enfants, ils savent pas lire. Enfin, je veux dire, pas bien lire. Moi, je sais que j'ai des potes, ils ont appris à lire sur Pokémon. Mais c'était des petites phrases. C'était écrit en gros. Là, c'est écrit en petit. Et ça débite, ça débite, ça débite. Ça débite, sa merlap. Ensuite, il y a des traquenards. Il y a des trucs. Je vous jure, il y a des trucs. Je sais même pas comment j'ai trouvé. Des fois, dans mon cerveau, trois jours après, je me dis. C'est comme ça qu'il faut faire la mission. Et je sais pas. Mais moi, ça me stresse. Genre, je me prends deux coups. Et je suis morte. Alors que j'ai v'là les cœurs. V'là l'endurance. Franchement, j'ai blindé les sanctuaires. J'ai fait toutes les tours. J'ai toute la map. Tellement, je me suis perdue parce que je vous ai pas dit. Je me perds. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi. Allons faire cette mission qui est très, très simple. Genre, aller chercher un truc, le ramener à un autre endroit. Vous voyez, le genre simple. Oh, il y a une tour là-bas. Devinez où je vais. Bah, je vais à la tour. Sauf que les perspectives dans Zelda, elles font que tu crois que la tour, elle est proche de toi. Non ! Il y a douze montagnes à traverser. Il faut manger des trucs pour contrôler le froid. Parce que bien sûr, je n'ai pas acheté de vêtements. Dans tous les autres jeux, j'achète les vêtements. Je change de coivure. Je fais des trucs. Et je n'avais rien acheté jusqu'au désert Gerudo pour ceux qui suivent du coup le truc. J'avais rien. J'ai dû refaire. Parce que je ne vends rien. Je n'achète rien. J'ai v'là les trucs dans mon inventaire. V'là les trucs chers. Non ! Je me dis, ça peut servir. Ça se trouve, on va me les redemander. Oui, j'en aurais pas ! Non, c'est pas possible ! Au lieu de faire une recherche, sans me spoil, mais genre de dire, voilà, je ne sais pas, les rubis qui ne sont pas taillés, nanani, nanana, est-ce que ça va me servir à quelque chose à un moment donné dans l'aventure ? Est-ce que je les garde ? Est-ce que je les vends ? Non ! Je suis là en train de tout garder comme une folle. J'ai un nombre incalculable de parties de monstres, là. Mais je ne fais pas de remède avec. Alors que j'aime bien faire la cuisine, par contre, ça aussi, on va en parler. Les animations. Les animations, elles sont magnifiques, tout ce que tu veux. Mais c'est long ! Tu veux juste cuisiner ! En plus, ça fait le même truc que dans Pokémon. Tic, 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 dans le plat, là. On est où ? Je dis combien de fois on est où dans cette vidéo ? Mais vraiment, ce jeu, en vrai, là, je suis à un point, je suis au dromadaire, dans le désert Gérudo, là. Le boss, je l'ai vu, il m'a tué en deux coups. J'ai éteint la Switch. J'ai sauvegardé avant, oui, j'ai sauvegardé, je sauvegarde toutes les deux secondes. Est-ce que vous aussi vous sauvegardez toutes les deux secondes ? Même si vous avez vu le truc de sauvegarde en bas. Des matrixés, matrixés. Et j'ai éteint la Switch. Et j'ai qu'une envie, là, c'est terminé le jeu. Bon, il me paraît que c'est le donjon le plus difficile. Donc, si ça, c'est le plus difficile, OK, on va faire. Et après, j'espère que ça va être calme, parce que moi, j'ai envie de terminer, revendre le jeu, et basta. Et je ne jouerai pas aux deux. C'est faux. C'est faux, parce que, en vrai, j'aime vraiment les jouer. Quand je suis entre deux grosses missions, on va dire, je trouve ça trop cool. Passer par-ci, par-là, aller chercher des trucs. Ça me sauce. Je parle à tous les PNJ possibles. J'aime trop ça. Mais, je trouve en même temps que c'est frustrant. Moi, je ne suis pas venue là pour souffrir, en fait. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, OK ? Genre, vraiment pas. J'étais venue pour me détendre. Sauf que je me suis posé la question, et je me suis dit, quel jeu tu voudrais ? En fait, qu'est-ce qui te plaît ? Donc, j'aime les petites missions, avec des petits boss. Mais en même temps, quand il n'y a que des petites missions, je me fais chier. Enfin, Animal Crossing, je n'ai pas repris depuis le premier confinement. Vous voyez le truc ou pas ? Parce que je me faisais chier au bout d'un moment. Pokémon, le dernier, il était trop orienté. Je voudrais peut-être une petite vidéo sur Pokémon aussi. Mais là, je ne sais pas ce qu'il me faudrait. Je ne sais pas, mais... Si c'est pour me stresser... Des fois, j'allume la Switch, je ne me rappelle plus où je suis, et là, je fais... Oh non, c'est un truc que je n'ai pas réussi. Et là, je vois, soit je le débloque en deux secondes, et je me dis, t'es la reine des idiotes. Et c'est souvent... C'est très souvent que je me dis que je suis la reine des idiotes. Mais en même temps, des fois, ça prend trois jours de plus. Je n'ai plus envie de l'allumer. Je n'ai plus envie. En plus, il faut savoir... Petit aparté, vous allez vous dire, mais aujourd'hui, la liste est noire qu'est-ce que c'est la vie ? Je prends des coups de jus tout le temps. Alors, probablement que ma prise n'est pas à la terre, blablabla, on ne va pas... Les électriciens, vous venez pas me saouler en commentaire. Mais à chaque fois que je touche ma télé ou la switch, je me prends une décharge électrique. Et jusqu'à ça, ça me fait mal un peu. Donc, des fois, je regarde la switch, genre... Bon, cette fois, tu ne vas pas... J'ai des techniques qui, probablement, ne fonctionnent pas. Je mets mon bras sur le mur et j'attrape la switch. Genre, je pense que ça va m'éviter le coup de jus. Non, mais vous me verriez dans mon appart, c'est une blague. Et du coup, ça me frustre d'autant plus de me dire je vais attraper la switch, je vais prendre un coup de jus. Abusé. Ah oui, on m'avait dit aussi, tu verras les graphismes, ils sont trop beaux. Ça fait mille fois, je vous le dis, mais... On m'avait dit, en plus, comme tu joues sur Switch, tu ne vas pas jouer sur la télé. Je pense que je vais à contresens de la vie générale. Ma télé, c'est une télé 4K, dernier cri, tout ce que tu veux. Je trouve que le jeu est mieux sur l'écran de la Switch. Vous m'expliquez ? Moi-même, je ne comprends pas. Moi-même, je lui dis, mais attends, Kiro, c'est chaud. Tu as une télé, tu l'as acheté principalement pour la Switch. Comment ça se fait ? Et maintenant, je crois que j'ai encore ce truc d'aimer les trucs en pixels sur la Game Boy, vous voyez. C'était mon avis sur Zelda Breath of the Wild. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais pas ce que tout le monde pense, là. Je veux savoir les vraies choses. Mais dites pas, c'est trop génial et tout. Alors qu'on sait... On sait qu'il est frustrant, ce jeu. T'as envie de tout explorer. Et en même temps, t'as envie d'aller droit au but, de faire toutes les missions. Et il y a des missions, même toutes petites, tu ne peux pas les faire. Genre, le petit gamin, là, qui veut voir toutes les armes de son papi, ou je ne sais pas quoi, là. J'ai pas, j'ai pas tes fucking baguettes de feu, ou que c'est... J'ai pas ! On ne peut pas passer à la suivante. Ça me frustre. J'ai un nombre de missions commencées et pas terminées, mais longues comme le bras, quoi. Une catastrophe. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné... Pardon. Il faut s'abonner ! Pardon, mais je suis hilarante. Enfin, je vais me répéter, hein. Mais je suis extrêmement drôle. Il faut venir, il faut me follow. Sur ce, je vous dis à la prochaine.